— Public, j'imagine. — Bien sûr, oui. — Allocution. 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 On va peut-être en parler, oui. Allocution solennelle. Bon, nous allons voir. Il va annoncer des mesures. Il va ouvrir, dit-il, des chantiers prioritaires. Nous verrons bien. Vous attendez à quoi ? Remarquez, on va pas faire de la prévision, hein, parce que vous n'en savez pas plus que moi. — Mais non, mais il a beaucoup écouté. Et il dit beaucoup entendu. Alors ben maintenant, il faut des réponses. C'est des réponses concrètes, sonnantes et trébuchantes. La question principale, c'est le pouvoir d'achat. Ça a été aussi les services publics. Et donc il faut tout de suite... — Pour vous, c'est pouvoir d'achat et services publics. — Ah ben c'est ce qui monte le plus. Et encore maintenant, je vois les personnels en grève des hôpitaux de Paris, de la Riboisière. Je pense à ces salariés dans la campagne en ce moment, en province, contre la fermeture d'une maternité à Vierzon, que ce soit des bureaux de poste, des guichets de gare. La question des services publics... — Il va pas répondre ce soir à chaque entreprise, à chaque... Vous voyez, à chaque guichet de gare... — Non, mais nous l'avons proposé dans le débat. Nous, et pas que nous, d'ailleurs. Pas que le Parti communiste français. Nous avions dit qu'il faut faire un moratoire sur la fermeture des services publics en France, dans les hôpitaux, les classes d'école, des petites lignes du quotidien, du train. Il faut faire un moratoire et ensuite prendre le temps de savoir comment on va redévelopper ces services publics. Et concernant le pouvoir d'achat, il est urgent aujourd'hui de répondre à ces questions-là. Il y a la question des salaires qu'il faut augmenter, des retraites qu'il faut augmenter. Il y a la réindexation sur l'inflation. J'espère qu'il y aura une réponse dans ce domaine-là. — Après mes informations, je pense qu'il y aura réindexation des retraites sur l'inflation. — Il y a intérêt. Mais ça ne suffira pas. Il faudra revaloriser les retraites pour qu'il n'y ait pas de retraite inférieure au niveau du SMIC. Et puis il faut baisser certaines factures. Parce que le pouvoir d'achat, c'est la question des salaires et des pensions, mais c'est aussi le coût de la vie. Et aujourd'hui, la vie est de plus en plus chère. Il y a des factures qui ont augmenté de manière insupportable. Je pense à l'augmentation de la facture d'électricité de 6%. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut baisser la TVA sur certains secteurs comme ceux-là. — Dans la consommation d'électricité, elle est à 20%. — Électricité, eau, gaz, les transports en commun. On peut baisser le ticket du transport. On peut baisser les factures de l'énergie et faire en sorte de redonner un petit peu de mou au ménage. — Bien. Il y a plein d'autres. Alors les impôts aussi. Moins d'impôts pour les classes moyennes. Vous êtes favorable ou pas ? Moins d'impôts sur le revenu. — Nous avons fait une proposition de loi, effectivement, pour mieux lisser l'impôt sur le revenu, faire en sorte qu'il y ait plus de tranches. Il y avait 14 tranches, il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5, ce qui fait qu'effectivement, il y a des écarts très importants. Nous nous proposons 9 tranches et faire en sorte que, dans la proposition que nous avons faite, à partir de 5 000 euros de revenu fiscal de référence par mois, les impôts baissaient avec les tranches que nous faisions. Au-dessus de 5 000, les impôts augmentaient. Et donc, ça permettrait d'avoir un impôt sur le revenu plus juste, plus lissé. — Bien. Contrôler la dépense publique ne doit pas être un dogme. Vous savez qui dit cela ? François Baroin. Des Républicains. Enfin, ou en marge des Républicains. Ça vous surprend ? Vous êtes d'accord avec lui ? Parce que, évidemment, certains disent « Bon, c'est très bien. Il faut faire des efforts. » Mais l'État ne peut pas. Parce qu'il y a la dépense publique à contrôler. — Ouais, ça, l'État ne peut pas. Il n'y a pas d'argent, etc. Ça me fait penser à Margaret Thatcher qui disait... — Vous entendez Laurent Wauquiez qui dit « Il n'y a pas d'alternative. Il faut absolument faire attention à notre dette. » — Ouais, enfin, ça va. Avec ces discours-là, on n'a plus qu'à se rajouter un cran à notre ceinture et puis à continuer à faire des économies. Ils n'ont que ces mots-là à la bouche. Effort, rigueur, austérité, économie, déficit. Moi, je voudrais parler d'investir, répondre aux besoins, relancer. C'est ça qu'il faut faire. Enfin, on ne peut pas dire que... Baisser la dépense publique, c'est les mots qu'ils ont à la bouche. Ça veut dire fermeture de services publics, faire des économies sur les hôpitaux, faire des économies sur la santé, faire des économies sur la sécurité. C'est ça. Réduire la dépense publique, ça fait ça. — Mais peut-être mieux utiliser l'argent public. — Eh ben oui. Il y a des dépenses publiques qui sont vraiment... Alors là, sur lesquelles on peut faire des efforts. — Oui. — Lesquelles ? — Le CICE. Ce fameux CICE, les Gilets-Jeans, en ont beaucoup parlé. — Mais il est transformé, là. — En baisse de cotisation. — Oui. Vous pensez que Google a besoin qu'on baisse les cotisations de ses salariés ? Ils ne le demandent pas. Ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit. Google... Vous savez, M. Roussel, nous, déjà, on fait de l'optimisation fiscale. C'est gênant. Le CICE, on aimerait ne pas le toucher, mais on ne peut pas dire non. C'est versé automatiquement. Ils touchent... Ils ont des baisses de cotisations sociales. Vous pensez que Carrefour, Auchan, Total, la BNP, la Société Générale, AXA, ils ont besoin qu'on leur baisse leurs cotisations sociales ? Ils ne le demandent pas. On va leur donner des dizaines de milliards d'euros d'argent public alors qu'ils n'en ont pas besoin. Utilisons cet argent pour le verser, pour les entreprises, les PME qui s'engagent à créer des emplois, à ne pas délocaliser leurs activités, à avoir des engagements sur 5 ans, sur 10 ans pour produire en France. — On conditionnerait les aides publiques aux entreprises qui s'engagent à investir. — À investir, à former, à moderniser l'outil de travail, à augmenter les salaires et les aider à avoir un SMIC à 1 400 euros net payés par les entreprises et pas par les allocations familiales. Il y a une autre dépense publique, moi, qui me hérisse le poil. C'est l'engagement militaire de la France en faveur du nucléaire. Sachez qu'à partir de cette année, la France va mettre 4 milliards d'euros de plus tous les ans pour la dissuasion nucléaire. C'est 15 milliards de plus d'ici 2020. — La France doit abandonner la dissuasion nucléaire ? Mais la France n'a pas besoin de se réengager dans la dissuasion nucléaire. — Mais compte tenu des déséquilibres dans le monde, aujourd'hui, Fabien Roussel, est-ce que la dissuasion nucléaire est inutile ? — Et donc on va aller régler ça à coups de bombes nucléaires ? — C'est inutile. Mais la dissuasion, on ne règle pas. C'est justement pour ne pas régler à coups de bombes nucléaires qu'on dissuade. — Mais il vaut mieux investir dans des écoles et des hôpitaux que dans des ogives. Aujourd'hui, c'est ça. — Alors vous dites, Fabien Roussel, il faut abandonner la dissuasion nucléaire. — Je dis qu'il faut arrêter d'investir, de mettre plus d'argent dans la dissuasion nucléaire. — Et laisser notre défense nucléaire... — Et de laisser un parc nucléaire qui est aujourd'hui comme il est... — À l'abandon. — Non. Et de signer le traité de non-prolifération des armes nucléaires signé par 170 pays dans le monde pour que la France s'engage aux côtés de ces pays à réduire sa dissuasion nucléaire. C'est un traité global, international, qui vise à réduire la production d'armes nucléaires. Or, la France et l'Allemagne, cette Europe de Merkel et de Macron, eux, ils poussent à augmenter la dissuasion nucléaire à la demande de l'OTAN, qui demande à ce que 2% des budgets des États soient consacrés à l'armement nucléaire. On marche sur la tête alors qu'il y a la transition écologique à financer, alors qu'il y a des réponses aux besoins. — On marche sur la tête avec le nucléaire, on va dire. Et on marche sur la tête avec le nucléaire à Flamanville ? Est-ce qu'il faut arrêter maintenant l'EPR de Flamanville ? — Alors, vous ne me parlez plus, là, de l'armement nucléaire. — Non, je vous parle du nucléaire civil. — Je vous parle du nucléaire civil. Le nucléaire civil, aujourd'hui, est le parc nucléaire que nous avons en France et qui nous vient du général De Gaulle, puisqu'il a été fait il y a une cinquantaine d'années. — Mais sans cela, nous n'aurions pas, aujourd'hui, l'électricité la moins chère. — Oui, qui augmente de 6%. — La moins chère, elle va être de moins en moins la moins chère. — M. Bourdin, c'est pas à cause du nucléaire qu'elle augmente de 6%. Vous le savez parfaitement. — Mais dites-moi... — C'est à cause des taxes, à cause de la privatisation d'EDF, à cause de l'UE qui nous a forcés à privatiser EDF et à libéraliser les prix qui fait que... — Mais l'électricité nucléaire coûte de plus en plus cher. Vous le savez bien. Vous le savez bien. Parce qu'il faut recycler, parce qu'il faut faire des travaux de maintenance dans les centrales. Vous le savez, c'est logique. Mais vous savez pourquoi vous ne voulez pas me parler de Flamanville et de l'EPR ? — Parce que la CGT est très représentée à Flamanville. Alors, je vous... — Fabien Roussel, mais si, je vous fais rire. — Mais c'est la vérité. — Non, non, je peux vous dire... — C'est la vérité ou pas ? — Non, non, je vais vous répondre sur Flamanville. — Dites-moi, combien de milliers... Flamanville, l'EPR, faut-il aujourd'hui arrêter ? — Non. — Non ? — Faut continuer à développer, hein. — Nous avons un parc nucléaire qui est aujourd'hui... qui nous permet donc d'avoir l'énergie la moins carbonée d'Europe, la moins chère. — Donc il faut développer le nucléaire, si je comprends bien. — Et qui permet de répondre à la demande de notre industrie. — Donc il faut développer le nucléaire. — Nous avons besoin... Il y a certaines centrales et certains réacteurs qui arrivent en bout de course. Et donc il va falloir les remplacer, les rénover. Et c'est comme ça qu'il y a l'EPR de Flamanville qui va arriver pour remplacer ceux qui arrivent en bout de course. — Un jour, peut-être. — Mais ce n'est pas tout. Il faut investir en même temps dans les énergies renouvelables pour atteindre ce mix énergétique, pour qu'enfin, à terme et pour les générations futures, il y ait d'autres sources de production d'énergie. Mais aujourd'hui, même le GIEC, qui travaille sur le climat, nous dit qu'il faudrait dans le monde investir dans la production d'énergie nucléaire car c'est celle qui produit le moins de carbone. Pourquoi la France, aujourd'hui, a l'énergie la moins carbonée par rapport à l'Allemagne ? C'est parce que nous, nous avons un parc nucléaire et que les Allemands fonctionnent avec des centrales à charbon qui sont les plus polluants. — Ils vont être fermés. — Fabien Roussel, peu à peu, peu à peu. Peu à peu parce que dans le renouvelable, les Allemands ont beaucoup d'avance sur nous, Fabien Roussel. Les intentions d'embauche sont en forte hausse en France. Comment l'expliquez-vous ? — Écoutez, les intentions d'embauche sont en forte hausse dans certains secteurs, pas forcément dans l'industrie. — Oui, mais généralement, plus 14,8%. — Oui, pas dans l'industrie. — Faux. — Construction, industrie, services aux entreprises, transports logistiques, sécurité. — Combien d'intérimaires ? — Ingénieurs en informatique. — Et combien d'intérimaires, M. Bourdin ? — 45,2% de CDI sur ses intentions d'embauche potentielle. — Voilà. Et le reste... — 45 CDI. C'est pas mal, 45% de CDI. — 54% d'intérimaires. — Alors mais pourquoi est-ce que les intentions... — Alors c'est très bien qu'il y ait 45% de CDI. Je vais pas cracher dans l'asso, quand même. — Oui, oui, oui. — Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'industries, d'entreprises menacées. En ce moment, j'ai réuni la filière... — Oui, il y en a aussi. — Oui, j'ai réuni la filière papetière la semaine dernière, avec ces entreprises d'Arjovigins, qui sont menacées de fermeture, que ce soit en Cernemarne, où on fabrique des billets de banque et des pièces officielles. Vous vous rendez compte que les pièces d'identité, demain, seront fabriquées à l'étranger, parce que la France laisse fermer cette entreprise de Cernemarne. Il y a baissé sur Braise, dans la Sarthe, où là, on fabrique du papier recyclé sans couper d'arbres. Eh bien, on va fermer cette entreprise, et maintenant, ça sera fait depuis l'étranger. On a un tissu industriel important dans notre pays qui est aujourd'hui laissé à l'abandon. On va gagner sur quelques sujets. J'espère que l'on va gagner sur Ascoval. Ce sera une belle victoire. Mais combien d'autres à côté sont menacés ? Je pense aussi à ceux de Ford. Et donc... — Alors pourquoi est-ce que les intentions d'embauche sont en forte hausse ? — Eh bien parce qu'il y a des entreprises, aujourd'hui, qui ont renoué avec de l'activité, avec le travail... — Donc la France ne se porte pas si mal que ça. — Si les intentions d'embauche sont en forte hausse... — Dans ces entreprises qui embauchent et qui embauchent en CDI, tant mieux. Mais je note qu'il y a une augmentation du travail intérimaire. Et il faut que ceux qui sont embauchés en intérim soient embauchés pour de bon, parce que c'est pas une vie. Ils ont même inventé, savez-vous, le CDI, le contrat intérimaire CDI. Le CDI intérimaire. C'est-à-dire que vous êtes en intérim mais en CDI. C'est comme quand on fait un contrat de mariage mais pour une durée de deux ans, vous voyez ? — Est-ce qu'il va falloir... — C'est pas possible, ça. Enfin, je veux dire, quand... Ils ont développé les contrats intérimaires et ils font en sorte que les salariés soient aujourd'hui employés à la tâche, comme il y a un siècle. Il faut sécuriser l'emploi. Et là aussi, on devrait accorder les aides publiques en fonction des contrats qui sont signés. Plus il y a de CDI, plus on peut en accompagner. — Faut-il produire plus de richesses dans ce pays ? En France ? — On produit beaucoup. — Suffisamment ? — On travaille beaucoup en France. — Moins qu'ailleurs en Europe. — On crée... — Moins qu'ailleurs en Europe. 200 heures de mois en moyenne. — Oui. — Oui. — Bah... — Oui. — Mais... — On produit beaucoup de richesses dans notre pays. Les richesses sont juste mal réparties. Quand les 40 plus grandes entreprises de notre pays distribuent 57,4 milliards de dividendes à leurs actionnaires, les 40 plus grosses entreprises cotées en bourse, dont des industriels, je préférerais qu'ils distribuent moins de dividendes et qu'ils payent mieux les salariés, qu'ils s'engagent à investir en France, à rapatrier des productions en France. Je pense à Renault, Carlos Ghosn. Depuis qu'il a été élu patron, Carlos Ghosn, il y a eu 22 000 emplois supprimés dans les entreprises Renault en France. Et il y a eu 10 % de la production française de véhicules Renault qui ont été délocalisés à l'étranger. Ça fait partie de ces grandes entreprises. Donc Renault produit de la richesse. Tout le monde s'en félicite. Et tout le monde a pleuré sur le sort de Carlos Ghosn. La réalité, c'est que la richesse produite n'est pas revenue au pays. Elle n'est pas restée dans les mains des salariés. 22 000 emplois supprimés. Et avec des salaires qui restent bas. Eh bien, il faut mieux répartir la richesse et la faire redescendre vers ceux qui la produisent. Les salariés, les ouvriers qui sont notamment dans nos usines. – Bien, il est 8h48. Fabien Roussel-Jauré, quand on parle d'Europe, vous dites dans le programme de votre candidat qu'il faut sortir des traités européens. Et comment faites-vous pour sortir d'un traité européen ? – Eh bien, au Parlement européen, dès qu'il sera élu, demain, ils vont avoir une première tâche. c'est de voter ou pas le pacte budgétaire européen. Et voyez-vous, ce pacte budgétaire européen, c'est la transcription en droit européen du traité constitutionnel européen que les Français ont rejeté en 2005 majoritairement. Et que M. Sarkozy, puis M. Hollande ont accepté de laisser en l'État. C'est-à-dire, ils ont renié le vote des Français. Eh bien, il se trouve que ce traité, il arrive à terme là, et il faut le renouveler en droit européen. Eh bien, nous, les députés européens communistes, avec les autres de notre groupe, d'autres pays, nous appellerons à voter contre ce pacte budgétaire européen. Et ce sera le premier acte pour demander la réécriture de nouveaux traités européens. Il faut sortir de la logique de ces traités européens pour écrire de nouveaux traités européens. C'est-à-dire que vous allez mêler vos voix aux partis extrémistes de droite qui seront élus, et aux députés extrémistes de droite qui seront élus en Europe ailleurs ? Nous mêlerons nos voix avec tous ces députés européens progressistes d'Europe qui demandent tous à sortir de ces traités européens. Comme le fait Marine Le Pen, de la même manière. Vous me parlez de l'extrême droite qui a un autre projet européen, qui met l'immigration au cœur du fonds sujet. Qui dénonce les traités ? Qui dénonce les traités ? Comme vous ! Mais bien sûr ! On peut dénoncer les traités, eux, comme nous, sans y mettre le même contenu. L'Europe qu'elle veut construire, c'est l'Europe des frontières, c'est l'Europe de la haine, c'est l'Europe qui oppose les peuples. Ce n'est pas du tout l'Europe à laquelle nous aspirons, où nous voulons mener le combat justement de la transition écologique, ce que ne veut pas faire Marine Le Pen car elle n'y croit pas. Nous voulons une Europe des peuples et des nations qui coopèrent ensemble. Et avec Yann Brossat, qui conduit cette liste, nous voulons aussi introduire le monde ouvrier au Parlement européen. Avec Marie-Hélène Bourlard, qui est la numéro 2 sur notre liste et qui sera la première ouvrière à rentrer au Parlement européen pour faire entendre la voix du monde du travail, pour lutter contre les délocalisations, pour faire en sorte... J'ai une proposition qui va être révélée. Allez-y. Les traités européens, acte premier, les déficits des États ne doivent pas excéder 3% du déficit. Nous, acte premier, ce ne sera pas 3%, ce sera 0% de fraude fiscale au sein de l'Union européenne. Nous fermerons les frontières à ces pays qui font de la fraude fiscale. Et vous allez voir que les déficits, on va lutter contre... Les pays d'Europe où les droits sociaux sont les mieux préservés et les salaires les plus favorables aux salariés. Alors, les salaires, je crois que le SMIC le plus élevé est au Luxembourg. Oui. Pays capitaliste, s'il en est. Hyper capitaliste. Les champions de l'évasion fiscale. Alors là... Alors, c'est quand même un comble. Mais alors, c'est un comble. C'est un tout petit pays. Oui. Tout petit pays. C'est vrai. Comme ça. Et les droits sociaux sont très développés aussi, au Luxembourg. Tout comme Jersey, qui n'est pas dedans, ce sont des toutes petites îles, des tout petits pays. Ce n'est pas un pays. Ce sont des zones offshore où se concentrent des richesses. Je crois que le PIB du Luxembourg ou de Jersey, c'est presque l'équivalent de celui de la France par les flux financiers qui arrivent dans ces pays. Mais qui, sans contrôle, on appelle même ça du shadow banking. Vous savez ? C'est-à-dire, c'est la finance de l'ombre. Et c'est au cœur de l'Union européenne. Il y a sept pays de l'Union européenne qui sont caractérisés comme étant des paradis fiscaux. C'est eux qui créent des fiducies, des fonds d'investissement, des fonds de retournement, des fonds de titrisation, tous les fonds que vous voulez. Mais tout ce que font ces fonds, c'est de nous piquer nos fonds. Voilà. Et de ne pas payer leurs impôts. Et de ne pas payer leurs impôts. C'est ça. Ce qui fait qu'il manque à 1 000 milliards d'euros à l'Union européenne, aux États de l'Union européenne. Il en manque 60 à 80 milliards d'euros à la France. C'est vraiment le fléau, le mal du siècle. Si on ne s'attaque pas à ça, nous ne nous en sortirons jamais. Il faut une véritable loi de séparation de la finance avec l'économie réelle. Tout comme on avait mis en place une loi de séparation de l'Église et de l'État, il faut séparer l'économie réelle de la spéculation, de la finance, de cette banque de l'ombre qui nous fait tant de mal. Ça, c'est une grande loi que nous devons défendre et apporter. Et je sais qu'avec Yann Brossat, député européen, et nos collègues progressistes de l'Union Européenne nous mettront ce pouvoir au cœur. Yann Brossat qui s'est un peu aventuré lorsqu'il a dit que Nathalie Loiseau proposait de réduire le SMIC en France. Il n'a pas dit ouvertement. Non, mais c'est sa proposition. Ah non. Parce qu'elle propose 50% du salaire médian. Partout en Europe. Oui. C'est ce qu'elle dit. Elle dit dans des pays, mais elle parlait des pays où il n'y a pas de SMIC. Ah oui. Alors 50% du salaire médian en France, ça fait 900 euros. Non, mais... De toutes... Mais non, non. Elle a précisé qu'elle ne toucherait pas, que le gouvernement ne toucherait pas au SMIC. Ah. Ils ne croyaient pas. Ah ben je sais qu'il est dans l'air du temps et notamment au MEDEF de faire exploser le SMIC et qu'il n'y ait plus de SMIC. Ils vont faire leur proposition bientôt. Et de faire en sorte que le SMIC baisse. Pour eux, ça coûtera trop cher. Avec les propositions de ce gouvernement de M. Macron, un salarié aujourd'hui embauché au SMIC, l'entreprise paye zéro cotisation sociale. Ils ne payent plus de cotisation sociale sur ces salariés. Et ça leur coûte encore trop cher. Enfin, jusqu'où ça va aller ? Et ces mêmes entreprises qui payent zéro cotisation sociale sur ces salaires sont parfois les mêmes, je pense, aux grosses entreprises qui vont faire des délocalisations, qui vont verser des dividendes, etc. Je préférerais qu'elles payent des cotisations, que ça serve notre sécurité sociale, nos caisses de retraite, l'assurance maladie, la branche famille et qu'au moins, il y ait de la redistribution. C'est ça, la justice fiscale et la justice sociale. Fabien Roussel, merci, 8h54, RMC et BFM TV.